Salut à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien assis parce que j'ai plein de produits à vous montrer donc prenez une chaise, prenez un bon café et plein de produits cosmétiques qui m'ont plu dernièrement et donc du coup je me suis lancée dans un peu plus de choses. Et pourquoi aussi j'aime bien ce fond de teint parce que du coup il a un rendu très lumineux sur le visage et aussi il pénètre, enfin il se fond vraiment dans la peau et on voit pas de démarcation, on voit pas qu'on a vraiment une surépaisseur de fond de teint, il a un rendu vraiment très très naturel et du coup c'est très appréciable puisque le but est qu'on voit pas qu'on est maquillé et que ça fasse toujours très naturel. Autre produit sur lequel j'ai craqué et dont je me suis servi de mes dernières vidéos, par contre on le voyait pas très bien je trouve dans le rendu, peut-être un peu plus sur les photos mais du coup à la caméra je trouve que ça le mettait pas en valeur, c'est cette palette Dior Skin Newton Paradise Duo avec moitié blush, moitié bronzer et le blush est vraiment magnifique, il donne hyper bonne mine. Donc c'est un rose corail, c'est une couleur chaude. Le miroir est d'une certaine taille qu'on peut travailler avec, ça reste quelque chose si vous partez en week-end que vous pouvez utiliser et si vous avez pas trop de place pour vous maquiller et que vous avez pas de miroir, c'est un miroir qui peut être utilisé. Et également c'est donné avec un pinceau bombé de plutôt bonne qualité pour travailler avec et un petit pinceau Dior, voilà c'est un pinceau assez luxueux finalement qu'on paye. Donc moi j'en ai pas forcément l'utilité parce que j'ai plein de pinceaux mais si vous avez pas beaucoup de pinceaux, il y a un pinceau boule qui est donné avec de très bonne qualité. Autre produit que j'ai ressorti c'est un rouge à lèvres pas cher du tout, c'est un L'Oréal Paris donc ce n'est pas un rouge à lèvres qui s'achète dans un Sephora. Et c'est le Dating Coral 301 et c'est les rouges à lèvres Caress de chez L'Oréal et il est comme ça et il donne bonne mine, c'est hyper agréable. Donc comme ça c'est un petit peu un rose, c'est un rose corail et ça donne hyper bonne mine, ça fait un peu des rouges à lèvres, des lèvres innocentes en fait, des lèvres d'enfant. Donc autre produit que j'ai adoré ces derniers temps c'est un mascara Urban Decay Super Curling Mascara. Et pourquoi je l'ai adoré ? Parce qu'il a une brosse donc déjà en picoplastique et une brosse incurvée comme ça et ça permet de hyper bien suivre la forme de votre frange de cils, donc la forme de votre oeil et du coup ça prend bien tous les cils et ça les allonge un truc de fou. Donc là c'est le mascara que je porte et je trouve qu'il allonge hyper bien les cils, c'est hyper agréable de se passer un mascara comme ça et le résultat est hyper beau. Et voilà c'est vraiment un mascara de qualité si vous en cherchez un. Donc autre produit que j'ai adoré, que j'ai commandé récemment sur internet, donc c'est un gel liner que j'ai commandé sur le site Makeup Geek. Et ils font vraiment des gel liners abordables et la texture est hyper bien, il glisse tout seul, le pinceau glisse tout seul dedans et ensuite ça glisse tout seul sur l'oeil. Et donc ça c'est la couleur noire, je l'ai pris, je n'ai pas été très originale et c'est la couleur Immortal, ça s'appelle. Et si vous ne connaissez pas le site Makeup Geek, la fille qui a créé ce site de vente en ligne de produits cosmétiques, qui est de produits make-up, elle est vraiment agréable en plus à regarder et à écouter. Et elle vend vraiment des super produits de qualité à des prix hyper abordables. Donc voilà ça c'est un gel liner, si vous cherchez un gel liner en peau, c'est un produit que je recommande énormément. Ensuite, quel produit j'ai adoré dernièrement ? C'est la poudre Universal Compact de Chanel, dont j'entendais parler depuis un moment et que je trouve vraiment top. Donc moi j'ai pris la couleur naturelle, je crois, 30 naturelle. Donc c'est vraiment une poudre pour... moi je m'en sers pour fixer le fond de teint. Une fois que j'ai posé mon fond de teint, j'applique ça avec un pinceau poudre. Il ne faut pas en appliquer trop, il ne faut pas ressembler à un pot de poudre. Et elle est vraiment de très bonne qualité à l'infini, hyper naturelle, si on sait le doser. Et voilà, c'est vraiment un produit de très très bonne qualité, que je serais amenée à racheter si je venais à le terminer. Enfin, il faut y aller pour terminer un poudrier comme ceci. Mais si je venais à le terminer, c'est vraiment un produit que je rachèterais. Autre produit que j'ai adoré, c'est ce mascara clinique, donc le Bottom Lash Mascara, qui est tout petit, puisque c'est un mascara pour faire la frange des cils inférieurs. Du coup, il a une toute petite brosse et c'est fait spray pour ne pas se louper. Voilà. Il a une toute petite brosse qui permet d'être très précis quand on passe sur ses petits cils du bas. Et je m'en sers à chaque fois que je me maquille quasiment, parce que ça permet de ne pas me louper. Et on croit qu'on perd du temps à changer de mascara de la frange des cils d'en haut à la frange des cils du bas. Mais au final, on ne se court pas, il n'y a pas besoin de rectifier avec un petit coton-tige après. Donc du coup, on ne perd pas tant d'autant que ça. Autre produit que j'ai ressorti dernièrement, que j'avais laissé de côté, c'est la palette Naked 2 de chez Urban Decay, qui a été un énorme succès. Donc c'est la palette qui a une dizaine de phares. Il y a 12 phares pour 43 euros. Donc si vous l'avez avec moins 20%, c'est encore mieux. Et donc, c'est que des couleurs neutres. Donc voilà, que des couleurs que j'adore, que des couleurs qui sont très portables. Il y a un, deux, trois phares mat. Le reste est irisé, donc si vous cherchez des phares mat, ce n'est pas la palette qui est à acheter en priorité. Voilà, ils sont hyper pigmentés. Par contre, ils sont très chuteux, donc il faut faire gaffe quand on les applique. Mais ils sont hyper pigmentés, donc on ne peut pas trop leur reprocher d'autres défauts. Et je pense que je ferai une vidéo bientôt avec cette palette. Puisqu'on peut faire plein de combinaisons différentes avec cette seule palette pour 43 euros. Parce que si vous achetez 12 phares chez MAC, c'est clair que vous en avez pour plus cher. Et celle-ci, elle est parfaite pour partir en week-end. Parce que franchement, ce n'est pas hyper encombrant. Et pour partir en séjour ou en vacances, du coup pour mettre dans sa valise, ça ne prend pas beaucoup de place. Ils vendent un pinceau qui a un bout plat et un bout comme ceci. Ce qui fait que rien qu'avec le pinceau qui est livré avec, on peut faire des trucs pas mal. On peut appliquer le phare et ensuite l'estomper avec le bout qui est évasé. Donc c'est vraiment un truc à avoir dans sa collection de maquillage, je pense. Et elle est vendue dans tous les Sephora. Et du coup, elle a connu un gros succès. Et on comprend tout de suite pourquoi quand on l'a. Puisqu'on n'en est pas déçu. Un autre produit que j'ai adoré, au début je ne l'ai pas du tout aimé puisque je ne le laissais pas assez poser longtemps. C'est un soin nuanceur de couleurs, masque nutritif à coloration temporaire de Christophe Robin. Donc Christophe Robin, c'est un coiffeur qui s'est spécialisé en particulier dans la coloration des cheveux. C'est son terrain de prédilection. C'est là qu'il est reconnu pour être un des meilleurs coloristes. Et surtout un des coloristes qui fait des produits qui n'abîment pas les cheveux. Donc il fait des produits entre guillemets pour les cheveux sans silicone et aussi plein d'huiles essentielles. Enfin je ne sais pas, plein de bons produits pour les cheveux. Et moi j'ai acheté ce soin nuanceur de couleurs parce que je n'aime pas faire des couleurs pour les cheveux. J'aime garder ma couleur naturelle et je voulais un produit comme ceci. Parce que ça en fait c'est comme un fond de teint pour les cheveux. C'est juste quelque chose qui est à choisir de la couleur de ses cheveux initiales. Et ça va unifier, donner des reflets sympas à vos cheveux sans être une coloration. Puisque ça s'en va au bout de 6 shampoings. Et c'est vrai qu'au début je ne l'avais laissé poser que 5 minutes. Parce que je le faisais le matin avant d'aller travailler. Donc je n'ai pas le temps de laisser poser ça. Ce qui était ridicule et c'est mieux à faire le week-end et de le laisser poser 30 minutes. C'est à dire la limite de temps maximale à laisser poser. Et là on voit vraiment des reflets sympas. Ça révèle vraiment ma couleur châtain que j'aime. Et ça fait vraiment des reflets, ça fait des cheveux brillants. Le côté nutritif est très bien. Puisque on ressort avec un cheveu tout doux. On sent que ça fait du bien aux cheveux et que c'est un bon moment pour les cheveux. Finalement je m'en suis servi plusieurs fois. Donc ça fait une pâte marron comme ceci. Donc ça tâche, il faut se laver les mains tout de suite après. Ça tâche pas le reste du visage. Ça tâche pas non plus votre serviette de vin. Puisque si ça m'en va au bout de cette shampoing c'est que ça va pas non plus tâcher trop votre linge. Et ça tâche pas l'oreiller quand vous allez dormir. Il n'y a pas de soucis avec ça. Et donc qu'est-ce qu'ils disent ? Les châtains naturels sont souvent ternes. Les châtains colorés roussissent avec le temps et manquent de naturel. Les actifs nutritifs de ce soin, beurre d'amande et huile de Buriti, alliés à un pH acide de 4,5, minimisent la porosité et nourrissent vos cheveux en fixant les pigments et unifient la prise de couleur. La sélection de pigments associés au beurre de cacao neutralise les effets de l'oxydation et le jaunissement. Il redonne aux mèches une nuance caramel et teinte légèrement les cheveux blancs. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je voulais, des reflets un peu caramels, des reflets un peu noisettes. Il me convient tout à fait. Pour moi, je le compare vraiment à un fond de teint pour les cheveux au final. C'est votre couleur de cheveux mais en mieux. C'est ce qu'on attend d'un fond de teint. Donc moi c'est ce que j'attendais d'un produit nuanceur de couleur. Puisque ce n'est pas une coloration, je ne veux pas faire de coloration. Et donc moi j'ai choisi la couleur châtain éclotant. Et par contre, c'est un produit assez cher. De toute façon, comme tous les produits de la gamme Christophe Robin, ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Je l'ai payé plus d'une trentaine d'euros. Donc finalement, je suis contente de ne pas en être déçue comme je l'étais au début. Donc je recommande vraiment de le laisser poser 30 minutes si vous voulez vraiment voir une petite différence à vos cheveux. Mais qu'on ne s'attende pas à avoir une couleur différente. Ce n'est pas le but de ce produit. Si vous êtes blonde, vous n'allez pas acheter la couleur châtain éclatant. Ça ne vous colorera pas les cheveux. C'est vraiment pour révéler une plus jolie couleur à votre couleur initiale. Autre produit que j'ai acheté par contrainte. Mais bon, il était temps d'en changer. J'avais un sèche-cheveux depuis 10 ans. J'avais toujours le même. Et je n'avais plus l'embout comme ceci. Et du coup, ça venait me chauffer beaucoup trop les cheveux. Et donc j'ai dû racheter un sèche-cheveux que j'ai acheté en grande surface. C'est un Caleur Infini Pro. Donc c'est le Pro AC Motor 2200W Elite. C'est un ionique céramique. Donc il a 3 vitesses et 3 degrés de chauffage. Et il peut également faire le froid. Il a ce truc comme ça. Et il a l'embout comme ceci pour faire du volume dans les cheveux. Donc moi, je me sers davantage de celui-ci qui permet d'éviter les frisottis. Et je trouve que j'ai beaucoup moins de frisottis qu'avec mon autre sèche-cheveux. Donc est-ce que mon autre sèche-cheveux était trop vieux et me faisait trop de frisottis ? Et cette technologie céramique, il paraît que c'est fait pour ça, pour limiter les frisottis. Et du coup, la chaleur abîme moins vos cheveux avec ce sèche-cheveux. Et j'en suis hyper contente. Donc je l'ai payé entre 30 et 40 euros, je crois. Mais j'en suis pas déçue et un sèche-cheveux, on peut le garder 10 ans en général. Moi, ça a été le cas avec le dernier. Donc c'est un calore infinit pro et j'en suis hyper contente. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. Donc voilà, j'espère avoir été très synthétique. C'est ce que je voulais. J'espère pas trop avoir été rapide. Je pense essayer de continuer cette série de vidéos produits favoris du mois. Si je trouve tous les mois des produits à présenter, je sais pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à me poster des commentaires, à me dire quels ont été vos produits préférés du mois. Quelles ont été vos grosses déceptions. Et pourquoi. N'hésitez pas à poster des commentaires, à cliquer sur j'aime, à liker la page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501